bonjour et bienvenue sur l'argus.fr aujourd'hui pour un essai d'un tout nouveau modèle ford un modèle 100% électrique alors on connaissait déjà dans la gamme le ford explorer bien voilà c'est son cousin plutôt dynamique en version coupé suv et c'est le ford capri ford capri donc pour ceux qui s'en souviennent peut-être les plus anciens comme moi notamment ça désignait dans les années 70 80 un petit coupé sportif de ford c'était un peu la ford mustang pour l'europe et bien comme ford a fait pour le mustang maki qui désigne un gros suv 100% électrique qui donc qui n'a donc plus rien à voir avec la multisportive américaine ici il ressorte le nom capri pour désigner la version coupé du ford explorer en ça je vous rappelle où je vous apprends peut-être que le ford explorer reprend une plateforme du groupe volkswagen la plateforme meb ces véhicules 100% électrique donc chez volkswagen ça donne l'id4 et le coupé id5 ou chez skoda l'egniac et le coupé enniac et bien maintenant chez ford on finit le duo avec l'explorer d'un côté et donc ce nouveau ford capri en revanche contrairement à ses petits camarades du volkswagen ford a osé faire un avant différent du ford explorer donc entre le capri et l'explorer ça va être compliqué de confondre les deux quand on les voit de pleine face puisque la calandre est spécifique les optiques également et aussi le bas de caisse donc bravo à ford qui a vraiment joué la dissociation sur ces deux modèles en longueur c'est là qu'on voit les différences puisque le ford capri fait 4 mètres 63 de long contre 4 mètres 46 pour le ford explorer en revanche l'empattement donc la distance entre les roues avant arrière est exactement le même donc on verra à l'intérieur mais a priori l'habitabilité devrait être la même entre les deux modèles et puis évidemment c'est à l'arrière que ça change entre l'explorer et le capri on va montrer ça tout de suite coupé oblige c'est à l'arrière que les différences se font les plus flagrantes entre l'explorer et le capri on a un pavillon de toit qui descend en façon coupée c'est le but du jeu et puis évidemment des ouvertures de portes différentes alors ford nous dit c'est à vous de juger que cette petite découpe notamment de la vitre et du montant de custode sont là pour évoquer la ford capri originelle des années 70 80 bon franchement moi je vois pas trop mais bon peut-être que peut-être que c'est mes yeux comme on dit pour le reste signature lumineuse spécifique là encore entre capri et explorer donc fort je joue toujours le jeu de dissocier ces deux modèles et puis surtout l'avantage du ford capri par rapport au ford explorer c'est le volume de coffre je vais vous montrer ça tout de suite à première vue l'un des gros avantages du capri sur le ford explorer il n'en déplaise parce que c'est un coupé donc on aurait pu penser le contraire mais c'est le volume de coffre et effectivement sur cette version 4.4 on dispose de 567 litres de chargement voire même 572 sur les versions propulsion on y reviendra tout à l'heure sur les différentes versions alors que dans le ford explorer c'est 470 litres au mieux donc vraiment on a un volume de chargement très généreux et puis on retrouve les aspects pratiques qu'on avait apprécié dans le ford explorer notamment un plancher ajustable sur deux niveaux et puis qui se sépare en deux ça permet notamment de compartimenter le coffre en cas de besoin et on a même un grand bac ici pour loger différents objets et puis des petits bacs sur le côté c'est toujours très pratique pour ranger les câbles de recharge bienvenue à bord du ford capri alors si à l'extérieur le capri et l'explorer ont des petites différences notamment à l'avant et évidemment à l'arrière on vous l'a dit à l'intérieur en revanche c'est copié collé c'est exactement la même chose on retrouve donc face au conducteur un petit combiné numérique de 5,3 pouces c'est exactement ce qu'on le retrouve aussi dans les modèles du groupe volkswagen et à chaque fois c'est le truc qui m'énerve sur des voitures de ce niveau de gamme de ce niveau de prix on parlera prix tout à l'heure d'avoir un petit écran comme ça à peine plus gros qu'un smartphone je trouve ça dommage en revanche et la ford se rattrape notamment par rapport au modèle du groupe volkswagen c'est cette grande tablette de 14,6 pouces alors là pour le coup on en a pour son argent on a plein les yeux le graphisme est super sympa c'est assez réactif l'interface alors on n'a pas très bien compris mais l'interface vient de chez volkswagen mais ford a réussi à mettre un peu sa patte dedans donc c'est un peu plus réactif il y a encore des choses notamment les commandes sensitives qui sont une véritable catastrophe à noter que volkswagen d'ailleurs sur le restillage de la golf les a abandonnés pour des boutons un peu plus pratiques et classiques mais chez ford on continue à faire confiance à ces commandes là rien que pour monter le son c'est un enfer rentrer dans les modes de conduite c'est compliqué bref on va pas s'éterniser là dessus parce que l'avantage en revanche de ce grand écran c'est ici il coulisse en hauteur du coup on a un petit rangement caché derrière et quand on ferme ni vu ni connu et en plus ça se verrouille quand on verrouille la voiture donc ça c'est plutôt bien vu alors bon maintenant il n'est plus secret puisque je voulais montrer ce qui n'est pas secret ce sont les rangements ici sous la coudoir centrale on a quasiment 17 litres de rangement donc ça c'est plutôt un bon point la présentation identique à celle du ford explorer plutôt moderne et purée ici on est sur une version haut de gamme pack premium avec la sono bang et olivsen donc on a cette superbe barre de son qui est vraiment très bien intégré je trouve ils ont osé la mettre en exposition et c'est plutôt bien ça gêne pas du tout la visibilité évidemment en revanche sur la qualité de présentation je suis un peu déçu des plastiques qui font un peu un peu bas de gamme et un peu de chip mais tout est bien ajusté et puis pour finir sur l'ergonomie sur l'intérieur un autre petit coup de gueule et c'est pareil c'est ce qu'on retrouve chez vv notamment depuis l'idée 3 etc c'est pour souci d'économie d'avoir que deux seules commandes pour les vitres et un bouton pour basculer selon qu'on veuille actionner les vitres avant ou les vitres arrière donc une fois sur deux on baisse la vitre arrière au lieu de la vitre avant arriver au ph c'est vraiment pénible franchement je sais pas ce que ça coûte d'avoir ajouté de rajouter deux boutons ici en plus mais la prochaine fois pensez-y nous l'avons vu quand on a fait le petit tour extérieur du ford capri c'est le même empattement que le ford explorer donc évidemment aux places arrière on retrouve la même chose et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait de la place dans le ford explorer il y a de la place dans le ford explorer et logiquement il y a de la place dans le ford capri le siège avant régler ma position de conduite je fais un mètre 84 franchement j'ai encore de la marge et aux genoux et surtout à la tête et ça sur un coupé c'est plutôt une bonne nouvelle d'autant qu'en plus on a le en option le toit panoramique qui a tendance en général à abaisser le ciel de pavillon donc là on est vraiment tout confort à quatre puisque comme souvent la place centrale ce sera vraiment du dépannage parce que vraiment l'assise est ferme le dossier super dur c'est dommage parce qu'il y avait un plancher plat donc on aurait pu faire une vraie troisième place centrale bon peu importe on peut glisser ses pieds sous les sièges avant et comme je voulais dit quand on était aux places avant on dispose d'une version haut de gamme pack premium équipée de sièges sport et j'avoue que je craignais un peu qu'à l'arrière avec cet effet de sièges baquet imposant on est un peu l'effet d'enfermement d'engoncement mais pas du tout alors c'est certainement dû à la présence du toit vitré mais même les vitres latérales apportent suffisamment de lumière donc non vraiment on est sur une vraie familiale un vrai suv familial à quatre et puis on l'a vu surtout avec un grand coffre nous voici donc au volant de ce nouveau ford capri alors un petit mot sur la gamme avant de vous parler vraiment des sensations de conduite à son lancement il y aura deux versions cette version ici haut de gamme transmission intégrale avec deux blocs électriques d'une puissance de 340 chevaux et associé à la grosse batterie de 79 kilowattheures ford annonce une autonomie d'environ 560 km c'est mieux que le ford explorer le cousin puisque grâce à sa forme de coupé notamment son avion fuyant est une meilleure aéro graphique quelques kilomètres et puis pour l'instant l'entrée de gamme est assurée par une version propulsion de 246 chevaux avec une batterie de 77 kilowattheures pour une autonomie encore estimée par ford cette fois ci de plus de 600 km on est autour des presque 630 km c'est vraiment une très bonne valeur dans la catégorie et puis au premier trimestre 2025 arrivera une petite version de 170 chevaux celle-ci toujours en propulsion et avec une batterie de 52 kilowattheures permettra notamment on en parlera tout à l'heure quand on évoquera les tarifs de passer sous la barre des 47000 euros et donc de maintenir un bonus s'il existe encore en 2025 on verra ça pour le reste sans surprise c'est la même plateforme que le ford explorer ce sont les mêmes moteurs les mêmes batteries donc évidemment en termes de comportement on retrouve la même chose et c'est plutôt un compliment parce que le ford explorer est un bon modèle dans sa catégorie du coup le ford capri aussi on se retrouve avec un crossover plutôt agile évidemment avec 340 chevaux distribué aux quatre roues en termes de relance et d'accélération on n'est jamais en peine il n'y a pas de souci là dessus et puis on a vraiment une voiture agile malgré le poids franchement on ressent pas trop le poids même si sur cette version à transmission intégrale évidemment à l'avant c'est un peu plus lourd que sur les versions propulsion et notamment en ville on regrette on perd un peu en diamètre de braquage voilà on perd un peu en maniabilité mais franchement c'est pas très grave pour le reste on a un modèle assez confortable même s'il sera plus ferme que ses cousins chez volkswagen d'ailleurs on peut regretter que ford ne propose pas le système de suspension pilotée que l'on peut avoir chez volkswagen même en option chez ford c'est un disponible c'est un peu dommage ça aura permis d'avoir peut-être un peu plus de confort encore et puis surtout moi ce que j'aime pas mais je l'aimais déjà pas chez volkswagen on le retrouve ici c'est évidemment la commande de boîtes de vitesse et puis surtout l'absence de palette pour avoir la règle pour gérer la récupération d'énergie au freinage ça c'est un peu idiot on a juste un mode on off en fait on est soit sur drive classique soit si on aura plus sur le mode drive on enclenche le mode b pour avoir une récupération d'énergie au freinage mais du coup c'est pas ajustable c'est un peu on off c'est un peu idiot mais bon c'est comme ça comme je vous le disais une voiture franchement agréable assez sportive assez dynamique alors peut-être que c'est là que on comprend l'intérêt de l'avoir appliqué à prix même si je pense qu'on est loin évidemment de l'agilité du modèle original on a quelque chose de sportif de vraiment plaisant à mener avec une bonne autonomie et puis on n'a pas parlé évidemment de la recharge c'est un peu l'air de la guerre chez les électriques alors sur la version ici haut de gamme avec les deux moteurs donc à 340 chevaux et la batterie de 79 kilowatts heure on est compatible jusqu'à 185 kilowatts et sur les versions propulsion on descend à 135 kilowatts mais c'est plutôt des bonnes valeurs encore une fois dans la catégorie mais pour ma part je trouve que les 340 chevaux la transmission intégrale ça n'apporte pas grand chose la version de 286 chevaux en propulsion suffit déjà amplement du coup on gagne quand même 7000 euros en tarif et puis on gagne encore en agilité et puis notamment en ville on braque un peu mieux donc un médité si vraiment vous n'avez pas besoin de toute la puissance croyez moi les 286 chevaux suffisamment voilà pour cette découverte du ford capri ce petit galop d'essai il nous reste à parler des choses qui fâchent le tarif alors qu'on ne pas dire de bêtises j'ai gardé mes petites fiches pourtant la gamme est simple mais bon on vaut mieux prévenir que guérir donc ce ford capri sera disponible en deux finitions l'entrée de gamme capri la version haut de gamme pack premium que nous avons eu ici à l'essai avec trois motorisations deux versions propulsion une de 170 chevaux une de 286 chevaux la version de 170 chevaux est accouplée à une batterie de 52 kilowattheures et la version de 286 chevaux est accouplée à la grosse batterie de 77 kilowattheures vous remarquerez qu'il n'y a pas la version 204 chevaux que l'on retrouve dans le ford explorer le capri est orienté résolument plus dynamique et sportif donc on a juste un entrée de gamme à 170 puis deux gros moteurs et en termes de gros moteurs justement c'est celui ci le haut de gamme en transmission intégrale avec deux blocs pour une puissance de 340 chevaux et la grosse grosse batterie de 79 kilowattheures et ces trois versions ces trois motorisations sont déclinées en entrée de gamme capri et avec le pack premium ce qui est plutôt pas mal parce que notamment chez la concurrence volkswagen les petites finitions sont rarement disponibles avec les gros moteurs ici ford a pensé à ceux qui voulaient se faire plaisir en équipement sans forcément casser leur tirelire alors justement casser sa tirelire et bien sachez que le tarif d'entrée de gamme de ce ford qui a pris en 170 chevaux avec donc la batterie de 52 kilowattheures commence à 46 1400 euros on est juste sous le seuil des 47000 euros pour toucher le bonus de 4000 euros du moins sur 2024 on verra en 2025 ensuite il faut rajouter 3000 euros pour avoir le bloc de 286 chevaux et pour le coup 7000 euros vous avez bien entendu 7000 euros pour disposer de la transmission intégrale et du gros bloc de 340 chevaux et pour passer de l'entrée de gamme capri haut de gamme pack premium il vous en coûtera 3600 euros de plus mais pour le coup le gain en termes d'équipement est franchement correct on n'est pas volé les commandes sont déjà ouvertes pour ce ford capri qui est produit en allemagne aux côtés du ford explorer donc c'est un modèle européen qui profite du bonus du moins sur l'entrée de gamme les premières livraisons sont attendues d'ici la fin de l'année voilà pour nous c'est tout pour cette découverte du ford capri n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions on essaiera d'y répondre si on a les réponses bien entendu et pour le reste si vous voulez rester connecté à l'actualité automobile n'hésitez pas à suivre l'argus sur tous les réseaux sociaux nous sommes partout merci et à bientôt